salut je m'appelle stéphane j'habite à 30 km de paris dans les sols 91 là je suis chez moi parce que comme toi je suis confiné depuis plusieurs jours déjà et à ce titre c'est vrai que ça peut être compliqué parfois comme situation surtout quand on vit dans un espace réduit mais si ça peut nous éviter de tomber malade c'est bon à prendre je pense que cette pandémie qui était présentée au début comme une grippe tend à bousculer nos croyances et nos manières de voir les choses qui aurait dit par exemple en février que 3 milliards de personnes aujourd'hui seraient confinées chez elle du coup ce monde qui est présenté comme extrêmement évolué et technologiquement avancé semble bien impuissant à contrer ce virus et cela nous pousse à réfléchir ça me fait penser au récit d'un contemporain de jésus nicodème tu pourras retrouver son histoire dans l'évangile de gens au chapitre 3 7 et 19 nicodème est juif et son prénom signifie peuple victorieux il est pharisien et fait partie donc de l'élite politique religieuse du pays ce sont des personnes qui se réunissent pour discuter justement du pays et comme pour nous avec le covid 19 même si à l'époque il n'y avait pas encore cnews et lci le sujet du moment c'est un petit jeune de même pas 30 ans qui fait beaucoup parler de lui il fait des miracles et il a un discours puissant qui touche profondément nicodème est par conséquent préoccupé car ce discours et les événements associés ne correspondent pas vraiment à l'idée qu'il s'était fait des choses il va donc rencontrer le seigneur de nuit et comme pour préparer le terrain il va chercher à lui faire comprendre que contrairement aux autres lui il a bien compris les choses et là c'est la claque car jésus lui dit qu'il n'a strictement rien compris bien qu'étant docteur de la loi nicodème se voit obligé de reconstruire son système de pensée et sa connaissance sur la manière de devenir enfant de dieu c'est à ce moment là que jésus lui explique que pour entrer dans le royaume des cieux il faut naître d'en haut naître de nouveau cela implique pour lui de renier tout ce qu'on lui a toujours appris sur dieu et le salut être juif par exemple mais ça joue pas du tout être pharisien encore moi jésus lui explique également que le salut ne passe que par lui le fils de dieu et qui n'est pas venu sur terre pour instaurer un royaume politique et pas du tout pour faire d'israël le champion du monde non jésus est venu sur terre pour être élevé comme le serpent de moïse afin que tous comprennent que la seule motivation du ciel et de dieu c'est l'amour d'ailleurs c'est parce que dieu a tant aimé le monde entier et chaque homme individuellement dont toi qu'il a consenti à donner son fils ce message de jésus a profondément interpellé nicodème je pense que ça a été dur pour lui d'admettre toutes ses vérités et je crois que pour nous aussi dans ce monde en guerre beaucoup de certitudes peuvent être bousculées ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que cette crise dans laquelle se retrouvait nicodème lui a été salutaire en effet il n'est pas resté dans cet état loin de là nicodème apparaît deux autres fois dans le récit de gens et c'est l'occasion pour lui à chaque fois de manifester un peu plus sa foi en christ une première fois devant ses collègues et une seconde devant le peuple lorsqu'il va s'occuper de jésus juste après la croix et alors qu'il apparaît de plus en plus en pleine lumière nous comprenons que nicodème résout sa crise en prenant publiquement position pour jésus cela pourrait par exemple causer un éloignement avec certaines personnes ça a d'ailleurs été le cas pour lui et ses collègues mais à la fin c'est une vraie libération un vrai accomplissement il n'est plus en crise il est un disciple reconnaissant de tout son coeur pour tout ce que jésus a fait pour lui c'est à dire donner sa vie nicodème a accepté comme jésus d'abandonner sa vie de gloire pour naître une nouvelle fois aujourd'hui tu es peut-être interpellé bousculé voire en crise à cause de ce que tu vis habituellement ou bien à cause de cette crise sanitaire qui nous entoure ou à cause de tout à la fois mais l'encouragement que tu peux garder à l'esprit c'est que le seigneur est la seule source d'apaisement de libération et d'accomplissement il est il est vrai que le chemin peut être long comme ce fut le cas pour nicodème mais à la fin comme la signification de son prénom l'indique la victoire est assurée je t'invite si tu le souhaites à prier avec moi seigneur mon dieu merci pour jésus et la victoire assurée que tu nous a gagné sur la croix je te présente chacune des personnes que nous représentons et nous pouvons être en crise comme nicodème l'a été et peut-être que sur ce chemin de crise nous pouvons nous perdre mais je crois seigneur que tu es un dieu extraordinaire tu es vraiment génial et alors que nous pensons être perdus tu viens à notre rencontre comme tu l'as fait pour nicodème il pensait que c'était lui qui venait vers toi mais c'est toi en fait qui est allé vers lui alors seigneur viens vers nous parle nous inspire nous aide nous à résoudre pardon les crises dans lesquelles nous pouvons être et remplis nous de foi et de confiance en toi merci seigneur jésus pour tout ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous et merci seigneur car je sais qu'avec toi la victoire est assurée amén à à